Chaque année, les Sanois se retrouvent à l'occasion du Sankemo, un rythme de pêche collective dans la marve de Sanke, dans la région de San. C'est la 623e fois qu'a lieu le Sankemo. Elle représente beaucoup pour les ressortissants de la région. Ça symbolise la paix, la cohésion sociale et tout. Je souhaite que dans les prochaines années, que ça soit plus grandiose que ça. Ce 8 juin, les ressortissants de la région se sont retrouvés dans la marve Sanke, autour des valeurs qui ont fait de la ville et de la région un carrefour des cultures où se côtoient pratiquement toutes les communautés. Je suis venu pour la fête du Sankemo. Comme vous le savez, chaque année c'est une fête traditionnelle qui se manifeste à 100 ici. Dans ce cadre-là, chaque année on vient faire ces manifestations, comme vous le voyez. Donc les mouvements sont à la hauteur, comme vous le voyez. Voilà, c'est un peu simple. Les autorités de la transition n'ont également pas manqué à l'appel. Ils encouragent la promotion de la culture et de la cohésion sociale. Cet événement qui dure cette année 623 ans, il faut que le gouvernement soit là pour montrer à la population de San que la culture, notre histoire, sont les fondements de la refondation de l'État, du changement pour aboutir à la refondation. Pour les organisateurs, rien n'a été laissé au hasard pendant la préparation de l'événement. Avant d'entrer dans la marve, les préparatifs sont nécessaires. De plus en plus, le Sankemo mobilise d'autres visiteurs venus du Mali et du Burkina. Le vœu des organisateurs, c'est que le Sankemo devient un grand événement à l'image du festival sur le Niger dans la région voisine de Ségo.